Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Hélène, bienvenue sur la chaîne des carnets de lecture d'Hélène Tutelf. Si vous venez d'arriver, je viens de reprendre cette chaîne il y a seulement deux semaines. Du coup, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo explicative de ce nouveau projet et des raisons pour lesquelles je rouvre à nouveau une chaîne Booktube. Oh sinon, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures du mois de mars. J'ai lu quatre livres différents sur ce mois de mars. On va parler d'un roman classique anglais. On va parler d'un roman contemporain pour les jeunes adultes. On va parler d'une romance nu-adulte dramatique. Et on va parler d'une relecture pour de l'urban fantasy Dracula de Bram Stoker. Donc j'ai lu ce livre pendant mes vacances au ski. Donc je l'ai lu vraiment sur une bonne durée. Je pense qu'il m'a duré à peu près 15 jours. Et la première chose qui m'a marquée dans la lecture de Dracula, c'est la modernité de l'écriture. Effectivement, je m'attendais à un langage beaucoup plus soutenu. Et en fait, c'est très bien écrit et c'est quand même assez moderne. Ce qui m'a aussi surpris dans Dracula, c'est le fait que c'est plus un roman épistolaire. En effet, Bram Stoker va utiliser l'écriture inclusive ou alors des échanges de courrier ou de télégramme entre les différents protagonistes de l'histoire pour créer son univers, pour créer le mythe de Dracula et découvrir ce qu'il se passe en Angleterre avec le conte Dracula qui vient d'arriver et qui fait un petit peu des ravages. La première partie de l'ouvrage se déroule à côté du journaliste Jonathan Harker qui part en Transylvanie justement découvrir le château du conte Dracula pour faire un article puisqu'il a été missionné là-bas pour interroger le conte Dracula. On est tout de suite immergé dans cette ambiance gothique assez sombre. Durant son voyage déjà, on se rend compte que beaucoup de gens prennent peur quand Jonathan Harker explique quelle est sa destination. Et puis même au moment où il intègre le château du conte Dracula, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Et très vite en fait, dès le début même, on apprend que c'est un vampire. J'ai beaucoup aimé le côté assez tragique et romantique en fait qui est donné au personnage de Dracula puisqu'en fait il est devenu qui il est aujourd'hui à cause d'une histoire d'amour tragique lorsqu'il a perdu sa femme qui s'est suicidée en fait en pensant qu'il était mort au combat. Et en parallèle, donc on va suivre l'histoire de Mina, sa fiancée en Angleterre qui elle est accompagnée de sa meilleure amie Lucie et toutes deux vont aussi découvrir des choses un petit peu étranges mais enfin du moins surtout Mina, pas trop Lucie puisque c'est elle qui va subir en fait le pouvoir de Dracula quand il va arriver en Angleterre. Tout ça c'est expliqué dans le récit, certainement que vous le connaissez. Si c'est un classique, je ne sais pas. Moi je suis très très longue pour lire des classiques mais j'espère vous donner envie de le découvrir si ce n'est pas fait. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de rencontrer Van Helsing pareil qui est un personnage qui est très connu dans le milieu du cinéma puisqu'il y a eu beaucoup de films qui sont adaptés de ce personnage là et donc c'était plutôt très intéressant. Après on reste quand même sur un récit qui est très manichéen puisqu'en fait il y a énormément de bons sentiments envers les humains dans leurs relations, dans leurs amitiés, dans leurs amours il y a énormément de respect et de bienveillance et à côté de ça, bah oui effectivement on a vraiment Dracula qui est là. Et dans la deuxième partie du roman en fait ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il est vraiment en ombre. Il n'apparaît plus comme dans la première partie où là on va le voir avec Jonathan Harker l'annonce est vraiment une suggestion mais par contre il est toujours en train de planer au-dessus des personnages, la nuit. Il y a une traque qui se met en place aussi puisqu'il a été découvert. Donc Van Helsing et ses collègues ont essayé de le chasser et de le tuer pour pouvoir sauver les humains et du coup on le voit un petit peu fuir on voit comment ça se passe au niveau de l'enquête au niveau de la chasse. Donc tout ça c'est assez intéressant. Après voilà en retransposant donc en fin du 19e siècle si je ne me trompe pas je crois qu'il a été édité vers 1897, quelque chose comme ça on est vraiment dans un côté aussi de christianisme. ça c'est vrai que ça ressort beaucoup et il y a vraiment toutes les références pour savoir comment lutter contre un vampire qui ressorte. Donc on parle de l'ail, on parle des pieux on parle des croix, de l'eau bénite. Je pense que le mot clé qui ressort sur Dracula c'est la surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça bien que j'avais vu il y a quelques années l'oeuvre cinématographique inspirée de livres et qui avait été réalisée par Francis Coppola en 92 ans. Novi suspendu de Charlotte Bousquet un roman qui est paru chez Scrinow il y a à peu près 2 ou 3 ans c'est un livre qui est assez sombre c'est un livre contemporain qui va parler de choses qui peuvent arriver à n'importe qui. De quoi parlons nos vies suspendues ? Ce récit moi ça me fait poser la question suivante Quelle vie mène-t-on après avoir subi un viol collectif ? Comment tenir le coup lorsque la justice donne raison aux violeurs et pas aux victimes ? Et comment croire en la justice après ça ? C'est précisément ce que vont vivre Nora et Anis ces deux jeunes femmes de 19-20 ans qui ont subi un viol collectif il y a quelques années. Le procès vient d'avoir lieu et le jury a tranché. Elles sont responsables de ce qui leur est arrivé. On va suivre le parcours de ces deux jeunes femmes qui vont être complètement opposées. De meilleures amies elles ont vécu ce drame et petit à petit leur vie s'est séparée. Elles ont choisi toutes les deux de mener un combat différent. Elles ont choisi toutes les deux de survivre comme elles le pouvaient. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile à lire. J'ai hésité beaucoup en fait à l'arrêter parce que c'était très sombre très tragique très douloureux à vivre. C'est un roman qui parle de révolte qui parle d'engagement qui se répercute avec le mouvement MeToo qu'il y a depuis quelques années déjà. Et vraiment ça a été très très difficile. C'est une lecture qui est nécessaire. Je pense qu'il peut aussi aider pas mal de personnes qui sont passées par là malheureusement. Il y a quand même un élan d'espoir qui ressort de ce roman. À côté de ça Charlotte Bousska elle apporte une petite touche fantastique parce qu'il y a un élément qui va se déclencher et qui va amener en fait la vengeance pour une de ces femmes. Voilà je peux pas vous en dire plus en parallèle de ça on suit aussi les cas de conscience des violeurs. Donc il y en a qui vont être complètement inconscients qui vont dire de toute façon c'est leur faute elles savaient qu'à pas nous allumer elles savaient qu'à pas boire d'alcool elles savaient pas qu'elles savaient qu'à pas s'habiller en mini-jube enfin voilà tout ce qu'on entend aujourd'hui qui fait que non pourquoi ? Pourquoi elle ferait pas ça ? D'autre part il y en a d'autres qui ont plus de culpabilité et on va voir aussi comment ils vont faire avec ça. Donc c'est un roman que je ne conseillerais pas à tout le monde en tout cas pas à des personnes qui sont déjà dans un état dépressif parce que ça va encore plus vous engloutir. Par contre si vous êtes vous avez envie de voilà vous inclure dans un roman d'engagement dans un roman qui va qui va comment vous dire dans un roman qui va percuter en fait tout ce qui est injustice faite aujourd'hui et bien allez-y et surtout l'écriture de Charlotte Bousquet est toujours aussi agréable à lire peu importe le genre qu'elle fait. La force de renaître de Brittany C. Cherry une romance contemporaine new adult parue récemment chez Hugo New Roman pour la petite anecdote Brittany C. Cherry je n'ai lu d'elle que The Air Ebrates donc le tome 1 de sa saga des éléments et j'avais beaucoup aimé ce livre et j'avais très envie d'en lire d'autres et donc et bien c'est bien tombé que son nouveau roman soit paru récemment puisque j'ai sauté dessus et je l'ai lu très rapidement. On va suivre Hazel qui est une jeune femme de 18 ans à peu près qui n'a pas une vie familiale super heureuse puisqu'en fait elle vit actuellement avec sa mère et son beau-père sa mère est complètement soumise à Charlie donc son conjoint qui est un dealer elle est déshumanisée elle boit elle ne gère plus la maison c'est tout Hazel qui s'occupe de ça et en plus sa mère est enceinte donc d'un bébé qui sera donc la petite soeur d'Hazel afin de pouvoir pallier aux besoins de sa maman et de sa petite soeur en fait Hazel va décider de travailler en plus de ses études dans un ranch qui est dirigé par Big Paul c'est un homme qui est assez âgé qui vit avec Oli et les deux personnages là sont hyper touchants ils ont la main sur le coeur ils sont toujours en train d'aider ceux qui peuvent et du coup Big Paul va accepter donc de donner du travail à Hazel on va suivre également l'histoire de Yann donc qui est le petit-fils de Big Paul qui lui a vécu aussi des traumatismes pas très joyeux qui n'arrive pas à donner sa confiance qui a plutôt tendance à passer de fille en fille à tirer des coups quand il veut en fait tout simplement excusez-moi l'expression un peu vulgaire quand il ne travaille pas il passe son temps avec son groupe de musique puisqu'il est chanteur et compositeur dans un petit groupe du village où il vit Big Paul a eu la bonne idée en fait de dire à son petit-fils de former Hazel sachant que Yann déteste littéralement et à fond Charlie donc le beau-père de Hazel forcément il ne va pas l'accueillir dans les meilleures conditions il va essayer de lui en faire baver un maximum sauf que Hazel c'est quelqu'un qui s'accroche qui ne lâche pas prise c'est quelqu'un qui est très généreuse envers les autres et du coup elle va s'accrocher à fond elle va ne jamais baisser les bras et petit à petit vont venir certaines situations qui vont faire que les deux personnages vont devoir se côtoyer un peu plus et ils vont se rendre compte qu'au final les choses sont bien faites et que leur rencontre n'était pas anodine j'ai beaucoup aimé parce qu'elle aborde pas mal de thèmes que ce soit la drogue que ce soit la soumission que ce soit l'indépendance que ce soit la composition que ce soit comment on peut se faire manipuler dans un milieu musical puisqu'on va voir aussi Yann qui va évoluer dans une sphère musicale cependant il y a un petit mais par rapport au niveau d'auteur qu'a aujourd'hui prétendu cette chérie ça doit être autour d'une dizaine de livres je veux dire quelque chose d'assez large pour son niveau pour moi j'aurais aimé qu'elle aille plus au fond des choses dans le sens où elle est quand même restée en surface de pas mal d'éléments dramatiques qu'elle aurait pu beaucoup plus creuser où elle aurait pu vraiment développer certains points beaucoup plus profondément pour que ça fasse encore plus écho aux personnages et à leurs ressentis sentiments etc au delà de ça au niveau des émotions des deux personnages c'était vraiment tout mignon une belle histoire bien tendre qui fait passer un très bon moment de lecture on va passer à ma dernière lecture je vais aller assez vite puisque pour ce sujet il s'agit d'une relecture en fait avec mon amie Géloine on se lance dans une relecture complète de l'univers de Merci Thompson donc on part dans le Merciverse c'est une liste de lecture qui est proposée sur le site de Patricia Briggs et qui permet en fait de lire l'ensemble de son univers de façon chronologique par exemple en mois de février on a commencé à lire certaines nouvelles de Ombre Mouvante qui est le hors-série qui contient une petite dizaine de nouvelles on les a pas lues dans l'ordre dont elles sont publiées dans l'histoire mais vraiment dans l'ordre de chronologie donc c'est à dire pour vous donner une idée si vous êtes familier avec l'univers de Merci Thompson la toute première nouvelle qu'il faut lire ça concerne Samuel ça concerne Bran ça concerne leur transformation en tant que loup-garou on sait qui les a transformés comment pourquoi et on suit aussi la rencontre de Samuel avec Ariana avec qui il va y avoir une grande histoire d'amour plus tard ce mois-ci on s'est lu le tome 1 on s'est relu le tome 1 de Merci Thompson et sincèrement je l'avais lu en 2013 je crois Merci c'est une garagiste qui vit dans un petit village elle est voisine de Adam Hauptman qui est l'alpha de la meute donc de Columbus Merci a un pouvoir depuis qu'elle est née c'est qu'elle est coyote donc elle a la capacité de se changer sans avoir aucune douleur sans attendre la pleine lune elle peut se transformer en coyote et peu de gens savent qui elle est à part Adam parce que du coup il est en lien avec la meute de Seattle je vous dis des conneries enfin avec la meute de Bran c'est le grand alpha c'est le chef le chef de tous les chefs de tous les alphas et du coup c'est lui qui a éduqué en partie Merci Thompson à un certain moment de sa vie et donc c'est Bran qui a demandé à Merci de partir pour des raisons qu'on découvre dans le tome 1 auprès de la meute d'Adam pour vivre là-bas en gros il lui a dit casse-toi je veux plus de toi chez moi va voir Adam et il a missionné Adam quand même pour garder un nez sur Merci pour pas qu'elle ait des emmerdes dans le tome 1 on découvre Merci on découvre 2-3 personnages surnaturels par exemple on va rencontrer Stéphane qui est un vampire super sympa c'est pas trop le vampire qui a beaucoup de charisme je trouve où on a envie de succomber à son charme c'est plutôt le pote en fait le bon pote de Colony on rencontre également Zee qui est un faille un forgeron là c'est pareil on découvre vraiment et dans ce tome 1 Merci va recueillir dès le début du roman un jeune homme qui s'appelle Mac qui lui cache des choses elle voit qu'il a besoin d'aide donc elle accepte de l'aider sauf qu'en fait très vite elle va se rendre compte que Mac est un jeune loup solitaire qu'il n'a pas encore changé qu'elle va vite faire appel à Adam pour qu'il l'aide dans sa mutation les premières transformations sont douloureuses et peu de personnes arrivent à résister à ça il y en a beaucoup qui meurent de cette première transformation Adam est là aussi pour canaliser un petit peu tous les jeunes loups qui viennent à changer et en fait le souci c'est que Mac est poursuivi par d'autres personnes qui vont venir semer la Zezani à partir de là il va y avoir toute une enquête qui va être menée et donc on va suivre cette enquête d'Urban Fantasy il y a vraiment un approfondissement de l'univers mythologique moi personnellement il y avait trop de scènes que je ne me rappelais pas je suis contente de l'avoir relue je me suis mise des petites notes à côté dans mon téléphone sur une application et du coup ça me permet de bien me rappeler de ça et puis comme on va enchaîner et bien ce sera beaucoup plus frais dans nos têtes de poissons rouges que nous avons Claire et moi je vais m'arrêter ici sur mon bilan lecture du mois de mars dites moi dans les commentaires quels sont les livres que vous avez lu s'il y a des livres qui ont été plus marquants que d'autres afin de pouvoir regarder de quoi ça parle et voir si ça m'intéresserait de les lire également et puis dites moi en commentaire si vous avez lu ces séries si vous êtes fan d'Urban Fantasy n'hésitez pas à me dire également quelle est votre saga préférée je suis curieuse de lire tout ça à très bientôt ciao